Bonjour, je suis Marie Collot, j'ai écrit 113 raisons d'espérer. C'est un roman qui est dans la catégorie ça va aller de l'opération peut-on lire de tout. Alors ce roman, donc 113 raisons d'espérer, vous pouvez aussi le découvrir en version audio, lu par moi-même. Alors vous pouvez le faire en scannant le petit QR code qui est à l'arrière du bouquin ou via le lien qui est dans la description. Alors pour écrire 113 raisons d'espérer, en fait je suis partie de moi, de ma propre éco-anxiété en fait parce que je suis quand même une adulte assez inquiète je dirais pour l'avenir de la planète et la situation écologique et environnementale. En fait en tant qu'adulte je me suis posé la question de me dire si j'étais adolescente aujourd'hui, si j'étais encore un petit peu jeune, que se passerait-il, comment je vivrais en fait mon quotidien et comment je me projeterais dans l'avenir et c'est sur base de ces questions-là que le personnage de Noé que vous allez découvrir est apparu et que le roman s'est écrit. Alors les livres coup de cœur, je vais d'abord vous parler d'un autre livre qui est dans la même collection en fait que 113 raisons d'espérer qui s'appelle la collection La Brève, c'est 6 contre 1, je pense que vous voyez à la couverture que ça appartient à la même collection. C'est un bouquin qui parle du harcèlement scolaire d'un jeune garçon qui finalement va découvrir une passion et va essayer de s'en sortir malgré tout ça. Donc ça aussi un court roman également en version audio. Je vais vous parler aussi d'un roman qui est très très important pour moi, c'est un des premiers romans de littérature jeunesse que j'ai lu en étant adulte il y a une quinzaine d'années, ça s'appelle Je mourrai pas gibier, c'est un court roman qui est assez trash et qui raconte le pétage de plomb on va dire d'un adolescent un jour de mariage. Donc c'est assez sanglant mais c'est aussi hyper émouvant et en fait j'adore ce bouquin parce que l'écriture de Guillaume Guéraud, son auteur, est vraiment très incisive avec des phrases courtes et je trouve qu'il écrit incroyablement bien. J'ai un petit défi à vous proposer, comme Noé, est-ce que vous êtes capable de trouver des raisons d'espérer, de les mettre dans une liste ? Je sais pas, il en faut au moins 20. Je suis capable de trouver des raisons d'espérer et je ne peux pas travailler. J'ai encore une liste de raisons d'espérer de la monnaie, mais il est vraiment très important d'espérer. Sous-titrage FR ?